Décidément le mieux du showbiz nécessaire de nous étonner, surtout avec de très mauvaises nouvelles en provenance du Cameroun, avec le décès trasé du père de Samuel et de son fils, ça fut le tour de Coco Emilia, Coco Emilia en force de dépression au Cameroun. Le révérend général Camille Makosso profite de l'occasion et fait de terribles révélations sur Coco Emilia et son état de santé. Où est passé Coco Emilia alias Buscudeme ? Pourquoi le révérend général Camille Makosso s'interpose sur la scène du showbiz ? Pour plus de détails après le générique. La situation de Coco Emilia n'affecte pas que les Camerounais. Jusqu'en Côte d'Ivoire, Coco Emilia a des fans, l'influenceuse a des fans qui la soutiennent améliquement. C'est le cas du pasteur, le blogueur, le révérend général Camille Makosso. Dans une récente publication, sans oublier des Bordeaux, les confins, il tente d'expliquer le mal de la jeune dame. Coco Emilia serait toujours affecté par son divorce avec le Congolais Francis M. Vamba. C'est la question qui ne cesse de revenir de temps en temps sur les réseaux sociaux. La forte médiatisation de son mariage et la rupture brutale qui est en suivi n'ont pas facilité les choses pour Coco Emilia. Cependant, le révérend général Camille Makosso donne à l'influenceuse de nombreuses raisons de ne pas se laisser abattre par la situation artienne. Coco Emilia dans une phase de folie. Le révérend général Camille Makosso affirme ceci. Coco, tu as fait une fille quand tu regardes tous tes ennemis aujourd'hui qui sont en train de se réjouir de ton malheur. La première question que tu dois te poser, c'est de savoir est-ce que tu dois à quelqu'un la réponse et non. La deuxième question que tu dois te poser, est-ce que tu veux que ta fille tentez ? La troisième question qu'on doit te poser, est-ce que tu souhaiterais qu'une autre personne élève ton enfant ? Aucun homme, aucun homme au monde n'a le droit de prendre ta vie. Aucun homme, aucun homme n'a le droit de te prendre dans une secte. D'après les dits du révérend général Camille Makosso, Aucun homme au monde n'a le droit de prendre ta vie. Aucune douleur au monde n'a le droit de t'embroter. Dieu t'a amené dans ce monde pour une mission très importante. Tu penses que tout le monde te déteste ? Non, les gens t'aiment énormément. Ceux qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui te détestent, a-t-il déclaré. Au Cameroun, certains estiment que l'horizon des mots de Coco Emilia est mystique. On n'édifie pas la tradition avec de l'hazan. Je parle en tant que traditionnaliste et notable. La tradition de notre arrondissement ne blague pas. Tout ce qui arrive à Coco Emilia aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'elle a été initiée alors qu'elle n'était pas prête à déclarer un jeune notable au Cameroun. Avant de grémer les erreurs commises par Coco Emilia, la jeune influenceuse. Les actions municipales de septembre-octobre-novembre 2023 Déjà très sécouées sur la scène sociopolitique avec le parti politique de M. Barbeau, le PPSC. Le PPSC redemande que ses cadres et M. Laurent Barbeau retrouvent la liberté totale en Côte-Zévoix. Le PPSC pose un ultimatum contre le président Alsan Ouattara et s'attaque forcement au RSTP. En Côte-Zévoix, le parti d'opposition de M. Laurent Barbeau, le PPSC tenait hier, il y a 20 avril 2023, une conférence de presse de parti politique a notamment fait le point sur les changements totaux opérés un an après le dialogue politique. L'occasion de réitérer une grande demande au présent Alsan Ouattara, celle d'une amnistie pour l'ancien chef de l'État qui n'est autre que M. Laurent Barbeau, avant 2025 pour la présentielle à Véni et aussi 2024. Pour le PPSC, le dialogue politique a permis d'avoir des avancées, avec notamment la réintégration de certains fonctionnaires dans les services publics, mais cette démarche reste incomplète. D'après les dits du PPSC, le PPSC demande au ministre de la Justice et de l'Intérieur de se penser sur le cas des magistrats et des policiers de retour d'exil qui n'ont toujours pas été réintégrés à leur poste. C'est ainsi que le parti des peuples africains de Côte-Zévoix en a brégé PPSC, met en doute la parole du président d'arrivée de Côte-Zévoix, son exsence, M. Alsan Ouattara, et se confronte à nouveau au RHTP en apportant une doléance à M. Alsan Ouattara, exigeant ainsi le retour des exilés en Côte-Zévoix, tel que nous avons entre autres M. Afoussietta Bamba Lamine et M. Guillaume Kibaforissoro, et la libération des prosoraux. M. Guillaume Kibaforissoro, et la libération des prosoraux. M. Guillaume Kibaforissoro, et la libération des prosoraux.